Guide complet des défis Trouver la force de Fortnite Atterrir pendant l'événement Trouver la force Pour réaliser ce défi vous avez juste à lancer 5 parties et atterrir sur l'île pendant l'événement de Star Wars sur Fortnite Dès que vous aurez atterri 5 fois sur la map de Fortnite pendant l'événement vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Apprendre les pouvoirs de la force et des portails dans plusieurs parties Pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver ce genre de logo Donc voilà qui apparaîtra aléatoirement sur la map de Fortnite Ensuite ce que vous allez faire c'est tout simplement aller près du personnage Anakin là par exemple Donc près du logo Vous interagissez avec, là il est marqué apprendre à utiliser l'attraction de la force et le saut de la force lorsque vous maniez le sabre Vous acceptez, il y a un portail qui va s'ouvrir Donc là vous attendez Et là vous allez passer dans le portail Et regardez ça valide 1 sur 3 Et vous allez devoir activer 3 portails comme ceci Pour pouvoir terminer le défi et débloquer les récompenses Fouillez un coffre de la république Alors quand vous êtes sur le défi vous avez les emplacements qui sont indiqués sur la carte Donc là par exemple dans ma partie j'en ai 3 Donc vous avez juste à vous rendre à l'un de ces emplacements Et ensuite trouver le coffre de la république Donc je suppose que c'est dans ce camp Alors là le coffre a été ouvert Est-ce qu'il y en a un deuxième ? Donc là il y en a un deuxième et ça c'est les coffres de la république Dès que vous aurez ouvert un coffre vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Recruter un personnage Donc quand vous êtes sur le défi vous avez l'emplacement de tous les personnages que vous allez pouvoir recruter sur la map de Fortnite Donc vous allez à l'un de ces emplacements là Et ensuite vous allez tout simplement parler au personnage Alors où est-ce qu'il est ? Ok il est ici Donc vous parlez au personnage Ensuite vous le recrutez Et dès que ce sera fait Bah là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts à un adversaire portant un sabre laser ou un fusil blaster Donc pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire C'est tout simplement attendre qu'un adversaire vous attaque avec soit un sabre laser ou soit un fusil blaster Et dès que vous voyez qu'il y a une personne, un adversaire qui a un de ces deux objets Une de ces deux armes Bah là vous lui infligez des dégâts Et dès que vous l'aurez touché une seule fois Bah là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Détruire des objets avec des pouvoirs de la force ou une arme de Star Wars Donc pour réaliser ce défi vous avez deux solutions Soit vous trouvez un fusil blaster DC-15 Que vous allez pouvoir trouver ici Ici Et ici Ou soit vous obtenez la force Donc pour obtenir la force Il va falloir trouver le sabre laser qui spoon aléatoirement sur la map Donc il y aura une sorte de petit logo qui vous indiquera l'emplacement Et ensuite vous allez pris du logo Et là vous allez rentrer dans une faille pour obtenir un sabre laser Donc quand vous avez le sabre laser ou le fusil blaster Ce que vous faites c'est que vous détruisez des objets Avec l'arme en question Donc soit le fusil blaster ou soit le sabre laser Donc avec le sabre laser ce qui est bien c'est que vous pouvez maintenir elles deux Et faire la force en appuyant sur l'air deux comme ceci Pour détruire plusieurs objets à la fois Donc quand il parle d'objets il parle de chaises, de tables, de bureaux, de structures Même n'importe quelle structure Même les arbres Même Tout ça c'est des objets En fait tout ce que vous allez pouvoir détruire dans le jeu C'est compris comme des objets Donc dès que vous aurez détruit 50 objets Bah là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Obtenir des munitions à des lieux dits Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à des lieux dits Donc les lieux dits c'est tout simplement les noms des villes que vous voyez actuellement sur la carte Donc il y en a plusieurs La citadelle, le square etc Donc vous allez dans une ville Et ensuite ce que vous allez devoir faire c'est d'obtenir des munitions Donc soit vous obtenez des munitions en ouvrant des coffres En ouvrant des boîtes de munitions Ou les munitions posées au sol comme ça sur Fortnite Et dès que vous aurez obtenu 250 munitions dans des lieux dits Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Projetez un minerai cinétique avec une arme de Star Wars Donc pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions Première solution c'est de trouver le fusil blaster DC-15 Que vous allez pouvoir trouver ici Dans le campement qui est juste là Il y a un campement qui est juste ici aussi avec des coffres Et il y a un autre campement qui se trouve juste ici à Slapishore Donc ça c'est la première solution La deuxième solution c'est d'obtenir un sabre laser Qui se trouve là où il y a des logos Qui spoonent aléatoirement sur la map comme ceci Donc vous allez à l'un de ces logos là Et vous entrez dans le portail pour obtenir un sabre laser Et quand vous avez soit un fusil blaster DC-15 ou un sabre laser Là vous vous rendez à Shattered Labs Donc juste ici sur le gameplay Et vous tirez sur le minerai cinétique Et là boum Quand vous aurez fait ça vous allez devoir le faire deux fois Et dès que vous l'aurez fait deux fois Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Parcourir la distance à pied de nuit Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir attendre que la lune se lève Donc que la nuit tombe sur Fortnite Et ensuite vous allez devoir parcourir 500 mètres à pied En étant dans la nuit sur Fortnite Et dès que ce sera fait vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Parcourir la distance dans des véhicules Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver un véhicule Donc moi je suis à Slapishore Hop vous trouvez n'importe quel véhicule Que ce soit un camion, une voiture ou une moto Peu importe Vous obtenez un véhicule Et là vous allez tout simplement parcourir la distance en véhicule Et là vous allez devoir parcourir 1138 mètres Et dès que ce sera fait Bah là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Survivre aux phases de la tempête Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir survivre aux phases de la tempête Donc là je suis à la tempête 2 sur 12 dans ma partie Donc quand le grand rond violet touchera la petite ligne blanche Le petit rond blanc Bah là j'aurai survécu à une phase de tempête Et vous allez devoir survivre à plusieurs phases de tempête Parce qu'il y a plusieurs étapes Et dès que vous aurez survécu à autant de phases de tempête demandées dans le défi Bah là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Parcourir la distance en sprintant Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement sprinter dans la map de Fortnite Et dès que vous aurez parcouru 1000 mètres en sprintant Bah là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Parcourir la distance en glissant Donc là pour réaliser ce défi Ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement Glisser sur la map de Fortnite comme ceci Et vous allez devoir glisser sur 327 mètres si je ne me trompe pas Et dès que ce sera fait Bah vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Parcourir la distance à pied Donc pour réaliser ce défi Vous avez juste à parcourir la distance à pied Et dès que vous aurez parcouru 2500 mètres Bah là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Code Creator SCL